et plop les gens bienvenue du coup dans le troisième épisode le deuxième de la campagne le premier c'était vraiment le tutoriel sur finlander kingdom donc la dernière fois on nous demandait de nous favoriser l'un des l'une des trois ressources on a favorisé les champs comme par hasard c'est les champs qu'on cramait et maintenant soit on est un peu vigilant par rapport aux citoyens soit on leur demande de de jeûner d'être à fond dans la foi on peut faire un peu des deux évidemment je sais pas si je vais garder la médaille font de façon ça prend peu beaucoup de place à part comme ça en prend beaucoup et comme je disais là on a un chemin tac tac pouf ou alors tac 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 alors tac 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 donc on a quand même beaucoup plus de choix pour pour arriver aux aux différents aux différents châteaux sachant que théoriquement si on veut l'objectif des terrains il va falloir juste acheter et revendre un terrain donc il n'y a pas voilà ça va pas être facile c'est pas si vraiment non je crois que je vais cacher les médailles parce que parce que ça essaie de me rajouter de la complexité pour pas grand chose alors je suis encore en découverte du jeu ça sert à rien que je me casse trop la tête avec et on va démarrer on peut démarrer comme ça c'est gênant là ça coûte pas cher mais ça rapporte rien quoi ça rapporte rien du coup peut-être qu'on enchaîne directement avec ça mais si je fais ça ça veut dire qu'il faudra que je vende l'une des deux alors que si je fais ça il ya une chance que encore une revient un truc à 20 que je puisse mettre ici ou là se revendre rend le le texte 15 dollars il essaie de rester au centre mais il n'est pas que lui et au centre si vous regardez il est un peu en retard flotte un peu derrière ses mains c'est rigolo on va mettre ça là c'est déjà un peu la mouise du coup on va mettre ça ici alors du coup on va commencer par les pêcheurs cette zone là on va la vendre sera obligé parce que ici on n'arrivera jamais la vendre moi qui voulait avoir plein d'églises et ben on aura mais moins intéressante il va nous falloir un peu de ceci ah j'aurais peut-être eu ou non bon c'est bon qu'est ce que je voulais je voulais mettre ça ici c'est à peu près sûr faire un nombre on fait deux ici je vais mettre ça là et je vais mettre une maison entre les deux j'ai encore non j'ai pas cette colonne encore ces deux cases là donc si je mets ça ça va me rapporter deux points par rapport à la maison si je mets une maison ça peut me rapporter beaucoup plus ça va me rapporter deux points pour les maisons deux points pour l'église et deux points un point pour l'église je crois et deux points pour le champ donc on va mettre une maison ça ne le fait pas trois deux points pour l'église un point pour la maison mais c'est quand même mieux que les deux que la barrière m'aurait donné et ici ici je peux mettre soit une maison qui va me rapporter un et un pour chaque crise donc trois soit un poste de garde qui va me rapporter deux un pour chaque église donc on va je crois rien faire d'autre donc on va partir là dessus et on va vendre ça en 11 donc c'est beaucoup mieux que mon meilleur score qui était du coup 90 jusqu'à présent si on va mettre ça là on va faire comme ça je peux pas trop me mettre dans ce coin là il faut mieux que je 4 4 8 ça fait 80 il nous restera 40 donc ça devrait aller voilà en plus des tuiles à 20 donc là normalement on a tout ce qu'il faut il va falloir réussir par contre et là ça passe par faire une route en bas et ici choisir donc peut-être faire une route qui longe ici je pense que c'est l'idéal on va on va prévoir l'espace comme ça je pense que ça nous sert vraiment à ça ce le petit ce petit pinceau essayer de prévoir les choses non c'est une mine là aussi elle a une série ici on peut toujours mettre une série ici si on passe si on décide de au final de passer par cette case là pareil pour ici on peut décider de d'acheter cette case là et de passer par en dessous on va essayer de pas le faire en gardant quand même dans un petit coin de la tête qu'il y a cet objectif là mais cet objectif là veut surtout nous dire maintenant faut optimiser on va faire ça comme souci on va regarder c'était combien ça sort celle-ci ça fait deux points de nourriture plus un point de maison ça fait ah ok ça nous fait donc trois points et si je mets l'autorité ça nous fait aussi trois points mais moins de nourriture plus de services donc les deux se valent c'est pas ce qu'on veut faire il se nous fait un peu une case morte on a besoin on a besoin de maison on a besoin de on a besoin de moulin je vais en mettre un là on a besoin de maison on a besoin de ou peut-être ou peut-être si je mets là c'est censé rapporter deux points de nourriture et un point de rien mais si j'y mets la route ça rapporterait combien ça rapporterait deux points de nourriture aussi autant mettre une maison ouais ça me rapporte même plus que ce que je pensais je peux mettre ça ici ça par exemple là lui presque entièrement entouré c'est pas mal et là on verra on verra si on a quelque chose à mettre on a tout cet espace là sachant qu'ici par exemple on peut faire remonter une route si ça nous intéresse non mais elle est vraiment trop bien cette route je veux du mal à voir comment comment m'en passer du coup on va faire ça on peut soit monter là et ça nous met mal de points ici mais je pense qu'on peut en avoir suffisamment par là ou avec les e là non là ce qu'il nous faut c'est surtout un petit coin petit coin maison on peut mettre ça là on peut remettre une tour de garde ici par exemple on verra où est ce qu'on met quoi de plus là c'est plutôt la nourriture qu'est ce qu'on met ça on va plutôt regarder là où la nourriture qu'est ce qu'on peut faire d'autre qu'est ce qu'on peut faire d'autre ici on peut mettre une maison je pense qu'elle sera ou efficace voilà là une maison ici par exemple ça peut suffire ou peut-être une dans ce coin là et me lâche pas quoi trop quoi mettre du coup là aussi qu'en fait c'est un peu trois zones là par des maisons la nourriture qu'est ce qu'on peut améliorer niveau de nourriture on peut aussi ici on peut mettre un toc porte pas beaucoup mais mieux que zéro la nourriture c'est bon maintenant on a quand même beaucoup de matériaux rattraper on a beaucoup de matériaux à rattraper et j'ai pas la moindre idée là il n'y a plus beaucoup de place en même temps voilà ce que je disais on a déjà dépassé les bâtiments on va se mettre ça là on va pas trop se caisser la tête c'est pas si grave on va mettre du coup une mine là une ici aussi et à quelques pots et une maison on a dit qu'ici ça serait bien on a une médaille de bronze apparemment en ayant 0,0 des trucs on a une médaille de bronze quoi pas Succès crisis of faith crise de la foi les druides apparaissent dans la forêt alors le rapport 2 sur 2 alors quelles sont les dernières nouvelles sur la sur notre manque de nourriture et bien c'était dur mais je crois que on s'en sortira bientôt mon seigneur et les paysans wetherhead c'est quoi ce mot patiner buriner éroder quoi les paysans est ce qu'ils se sont érodés alors malheureusement non mon seigneur malheureusement peu d'entre eux se sont tournés dans le frère aldo on suit les idées du frère aldo donc mes zones ont été très occupées à aller remettre en place en remettre certains en place mais pas de gros vol ou de révolte monseigneur bien joué il va je ne descris des trépas mais c'est fort entièrement mon seigneur beaucoup nous ont rejoint dans notre dans notre jeune et à propos de ce prêtre de ton prêtre qui s'est enfui dans la forêt aldo il a dit quelque chose à propos de devenir un droid n'est ce pas tu veux parler de ce de ce quémander fou il a fait un camp là bas et il refuse de bouger frère jacob frère jacob a manqué de vraie foi et est donc tombé dans les bras de ces démons païens de ces démons païens un rappel à quel point il est vital de garder dieu près de son coeur et dans sa tête tu peux lui rappeler à quel point c'est vital de couper du bois comme ça on pourra retourner couper la forêt de ces fringues oui c'est des amis de bois ennuyeux ennuyeux en effet bon sens si on met de côté cette relation avec dieu lui et ses acolytes doivent bouger lui et ceux de son genre de son acabit doivent bouger avec le tuant le déficit de nourriture actuelle et ivar ivar c'est le garde qui avec le déficit de nourriture actuelle et ivar qui qui resserre son prise sur le royaume ils se sont peut-être dit qu'ils auraient de meilleures chances ailleurs ouais s'ils ont une place pour revenir ils reviendront sans se battre sans raciner dans la forêt c'est pas pour tout le monde tout de même j'aimerais qu'on reste ce serait bien que l'on puisse poliment leur demander de partir vous aurez besoin de ivar pour ça je n'ai aucune intention d'utiliser ma hache autre chose que les arbres et ben ça nous annonce le topo pour la prochaine fois en fait je me demande si je ne devrais pas garder le texte pour le début de la prochaine fois en plus ça me permettrait peut-être de le lire en avance pour vous en tout cas c'est trop tard c'est fait ce qui fait fait qu'on dit on va s'arrêter là on a encore une mission un peu étrange 6, 1, 2, 3, 4, 5 on a encore une zone qu'il va falloir remplir et exploiter à fond avant de la vendre et donc là c'est soit on fait des maisons pour qu'ils reviennent et qu'ils qu'on soit gentil avec eux soit on envoie notre garde armée on va voir ce que nous réserve le prochain épisode je n'en sais rien moi j'aime bien les maisons mais rarement les gardes armées ont l'avantage de pouvoir mettre facilement en fait et donc on verra ça au prochain épisode j'espère du coup que cette série vous plaît déjà et que vous aimeriez bien continuer un peu cette histoire avec moi je sais pas si c'est long ou pas comme une histoire je pense pas j'ai cru voir dans les succès qu'il y avait 9 cartes après tout c'est un jeu indé et les cartes ont l'air autant à gauche c'est généré aléatoirement peut-être que la position exacte des forts aussi mais ces dispositions là le nombre de forts qu'il y a et je pense la disposition ici est fixe donc il y a peut-être assez peu d'aléatoires surtout ici on va dire et et voilà c'est tout donc en tout cas pour la campagne peut-être que pour le free play il y a plus de cartes un peu plus dans tous les sens on va voir comment ça se passe je vais essayer de continuer en tout cas avec vous et voilà à bientôt